Gros à tous, c'est ZeldaL. On va jouer à All Wolves Must Fall, qui est un jeu, on va dire, tactical, mais tactical relativement dynamique, c'est-à-dire qu'il y a quand même des cases par cases, et le temps peut s'arrêter, mais on va agir en se déplaçant librement sur ces cases tant qu'il n'y a pas de combat. Nous sommes dans un futur relativement apocalyptique, plutôt dystopique, puisque la guerre froide ne s'est jamais arrêtée, nous sommes en 2089 ou 2189, je ne sais plus, et en fait, la Russie et les Etats-Unis sont toujours en guerre froide, et malheureusement, pour une raison qu'on ignore, un jour, ça y est, c'est parti, les missiles nucléaires sont partis et ont détruit la Terre, et notamment ici, on est à Berlin, et l'objectif, en fait, c'est de revenir dans le temps grâce à notre technologie pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé, car a priori, ce ne sont ni l'Amérique ni la Russie qui ont ouvert le feu, et donc il va falloir enquêter. On va continuer ma partie, parce que c'est plus simple, sachant que la mort est définitive. Donc ici, on a une carte de l'Allemagne, Allemagne de l'Est, j'imagine, et Allemagne de l'Ouest à l'époque où elle était encore séparée par le mur, en partie du moins. Donc ici, on a des missions que j'ai déjà faites, on a deux missions que je peux réaliser, et on a un magasin, magasin qui va nous permettre de dépenser nos fonds, soit pour acheter des nouveaux emplacements au niveau de nos armes, donc on peut acheter plusieurs catégories d'armes, on a pistolet, shootgun, un CMG, donc une genre de mitraillette, des points, et un sniper, qui vont nous permettre de faire différentes catégories de dégâts plus ou moins précises à nos adversaires, et puis on va pouvoir débloquer d'autres éléments liés au temps. Donc de base, on a la possibilité de revenir en arrière de quelques instants, quand on a fait une action, au cas où cette action nous aurait mené à quelque chose de dangereux, et puis on a deux éléments qui vont permettre de revenir dans le temps, alors soit il y en a un, c'est qu'on reste sur place et les autres personnes reviennent dans le temps, ce qui fait que ça nous permet possiblement de nous placer quelque part, et l'autre, c'est nous qui revenons dans le temps, mais les gens sont figés au niveau de leur position, ce qui fait que de la même manière, ça va nous permettre parfois d'esquiver des gardes ou des choses comme ça. Alors on va prendre une mission, on va prendre Derstrich, donc là ici il faut que j'interroge Dragan Muller à propos de manipulation illégale de données. Alors ce personnage il se trouve dans un club, un club gay d'ailleurs, il va falloir donc qu'on y rentre de façon plus ou moins violente, on va avoir régulièrement des discussions à choix multiples avec les autres personnages, et donc ça se présente comme ça. Donc on va pouvoir tourner un peu l'écran si on veut mieux voir. Moi je vais rentrer par là, ici il y a un garde qui a priori peut me bloquer, et donc il me demande si j'ai un problème. Donc à chaque fois on va voir plusieurs comportements qu'on va pouvoir avoir, et ces comportements vont agir sur les six jauges, sachant que si les jauges rouges, il y en a une seule qui atteint le maximum, ça va lancer un combat. S'il y a une seule jauge verte qui atteint le sommet, et bien ça va me permettre de réussir l'action sans engager un combat. Donc il me demande si j'ai des problèmes, et là on peut lui dire tu as l'air de vouloir que j'ai des problèmes. Donc on peut le draguer, c'est un peu bizarre, parce que le personnage est relativement jeune, alors que nous on a l'air plus d'être un vétéran de la guerre, en plus on a un bras métallique, donc allez je vais lui dire être un peu dragueur, je vais lui dire t'as l'air de vouloir que j'en ai. Alors ça marche un peu au niveau du flirty, mais ça marche aussi un peu au niveau de la rage, il me dit peu importe. Donc je peux lui dire tu vas t'intéresser à ce que je fais si tu ne me laisses pas rentrer dedans, donc ça a l'air plutôt menaçant. Là je peux lui dire tu devrais t'en inquiéter parce que c'est ton boulot. Moi aussi je dis peu importe, est-ce que je peux aller danser maintenant. Et là on peut lui dire t'as pas l'air d'en avoir quelque chose à faire de ce que tu dis toi-même. Je vais dire celui-là au pif, alors ça baisse un peu le flirty, ça augmente le critical. Donc là il me dit que je ferais mieux de me barrer. Donc là je peux lui dire peut-être qu'on pourrait parler plus tard. Et du coup ça a augmenté à fond le flirty, alors les réponses sont pas évidentes au niveau des effets parfois. Donc là c'est bon, il accepte de me laisser rentrer, sinon ça aurait engagé un combat. Et du coup je vais pouvoir rentrer dedans. Alors mon objectif donc ça va être de faire ce qu'on me demande de faire dans la mission. Mais il va falloir que j'évite de mourir en me faisant toucher par des balles. Donc ici j'ai des points de vie, j'en ai plus qu'un dans cette partie. Et en bas j'ai du temps qui diminue, des ressources de temps. Donc il faut que je fasse très attention. Parce que ces ressources de temps vont me permettre si je meurs de revenir en arrière. Ici elles atteignent 0, par contre c'est la fin de la partie nette et directe. Donc ici je vais pouvoir parler à ce personnage. Il me dit que je peux rentrer. Ici je vais pouvoir hacker l'élément contre des points. Pour éviter d'être repéré avec des armes et que les gardes viennent m'ennuyer. Ah il y a des dommages qui sont incoming. Ah oui il y a le garde qui m'attaque. Du coup je vais bouger ici. Là vous voyez que le temps s'est arrêté. Pour esquiver l'attaque. Et ici je vais me faire encore attaquer si je le fais. Donc je vais bouger par là. Et là je vais tirer. Par contre le garde de l'entrée du coup il est pas content. Je vais le shooter aussi malheureusement. Et donc je vais rentrer. Alors il faudrait que je recharge. On va recharger maintenant. Et je vais rentrer. Donc à chaque fois qu'on découvre une nouvelle salle on gagne des points de temps. Et donc il va falloir que je réussisse mon objectif. Sachant qu'en bas j'ai des capacités. J'ai ces deux là notamment qui sont en permanence accessibles. J'ai le undo. Donc pour revenir à un certain nombre d'actions en arrière si je veux faire différemment. J'ai une action pour danser qui est contextuelle à certains moments. Ici on a une porte. Donc on va aller voir. Il faut que je trouve Dragon Muller. Donc on va aller voir ça. Ici j'ai une nouvelle salle. Il y a une porte. Alors je sais pas où il est. Les niveaux sont générés à chaque fois. Là-bas on a un drone qui est en train de se ramener pour essayer de me shooter. Parce que malheureusement j'ai pas été gentil. Ici il y a rien. Donc mince il va falloir que je ressorte en fait. Donc ici on a les drones. Alors je vais essayer de tirer le premier. Je peux encore tirer un coup sans me faire toucher. Est-ce que lui je peux shooter ? Ah non faudra que je recharge. Alors je vais me cacher ici. Je vais recharger. Aïe. Et là par exemple il m'a touché. Il m'a tué. Alors ce que je peux faire c'est le undo. J'ai fait une erreur. Et on va revenir quelques actions en arrière. Donc je vais me déplacer par exemple d'une case ici. Est-ce que là je peux recharger ? Non. Comme ça. Est-ce que je peux recharger ? Non. Il va avoir le temps de me tuer. Alors là je suis ennuyé. Parce que quoi que je fasse le drone va venir m'enquiquiner. Alors ça peut être l'intérêt d'avoir deux armes. C'est que là techniquement si j'avais une autre arme je pourrais la prendre. Ainsi il va me tirer dessus. Alors il faut bien tourner la caméra. Parce que des fois c'est un peu pénible d'y voir quelque chose. Ah peut-être que là je peux. Non. Alors là je me fais enquiquiner assez vite malheureusement dans cette partie. Donc je vais essayer de passer comme ça. Le problème c'est que je vais mettre plus de temps à recharger qu'autre chose. On va aller voir là. Mais là je pense que ça va puer pour ma partie. Et je vais déjà mourir. Alors voilà là il y a une porte fermée. Je peux la hacker. Alors si je confirme la chose je vais me faire attaquer par le drone encore. Le reload là je vais me faire attaquer. Et j'ai plus qu'un point de vie. Donc je n'ai pas le droit de recharger. C'est un peu pénible. Alors les portes soit on les force soit on les hack. Alors par contre le hundo je peux le refaire un peu. Mais ça va me consommer d'un coup tous mes points. Ah c'est pas de chance. Est-ce que je peux quitter et aborder la mission. Sans mourir ça sera bien. Oui je peux. On va recommencer la mission. Bon c'est un peu de la triche. Mais là c'était malheureusement un peu trop mal parti. Et ça aurait été dommage de perdre parce que si je me fais tuer en ayant le zéro de temps la campagne est complètement réinitialisée. C'est à dire que toutes les missions et tout l'argent que j'ai récolté est définitivement perdu. Il faut recommencer la partie. Alors les missions sont à chaque fois à peu près les mêmes. Donc on va refaire la même discussion. On va être comme ça. Je ne sais plus ce que j'avais répondu. Est-ce que je peux rentrer dedans. Voilà et là je l'ai dragué. Donc cette fois on va essayer de ne pas lancer le combat pour esquiver les drones. Alors si je veux je peux me mettre là. Et je peux hacker le terminal des drones. Voilà et ce qui fait que les drones ne vont pas venir m'enquitiner. On peut le faire à distance. Ici je vais également hacker le truc. Qui a détecté ? J'ai des armes. Et du coup je peux rentrer tranquillement cette fois. Et on va pouvoir aller trouver Muller. Donc cette fois on est tranquille. On ne va pas avoir les combats. Ce qui est très très bien. J'avais fait l'erreur tout à l'heure. On peut rentrer. Alors il faut faire attention parce qu'évidemment il y a des endroits où on n'a pas le droit d'entrer normalement. Je vais hacker la porte. Et à l'intérieur je peux trouver d'autres gardes. Oui il y a pas mal de gardes là. Alors s'il y a des terminaux de trucs. De drones. Donc là forcément quelqu'un me demande ce que je fais là. Donc je suis en train de l'énerver. Qui vous a donné un accès ? Alors le problème c'est que je ne connais pas les noms des personnages. Il faut dire Walter. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je vais dire que c'est un peu technique qu'il ne comprendrait pas. Ou alors je suis venu ici pour m'amuser. Ah non ça est n'est rien. J'aurais peut-être dû lui dire autre chose. Donc malgré tout combat. Des fois on a le temps de tirer en premier. Ça a l'air d'être le cas ici. Là j'ai le temps de tirer en premier. C'est très bien. Je vais recharger tant que je le peux. Les drones ne viennent pas m'enquiquiner. Parce que j'ai hacké des trucs de drones tout à l'heure. Donc ça c'est plutôt bien. Ah il y a quelqu'un qui tire la balle des balles. Ah ce sont les deux gars de l'entrée. Je vais hacker ici les terminaux de drones pour être peinard. Et puis je vais venir ici. J'imagine qu'ils vont venir peut-être. Alors ici c'est des autres sorties que je viens d'ouvrir. Donc ça ne m'intéresse pas forcément. Est-ce que les gars sont venus ? Non, ils ont la flemme. On va hacker la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pas grand fosse intéressant malheureusement. Donc là on voit que le sol est rouge un peu autour. C'est parce que je n'ai pas le droit d'être là. Là il y a un gars qui passe par ici. Alors je ne pense pas que je puisse le toucher de là. Est-ce qu'il est mort ? Voilà j'ai eu les deux. Donc là quand j'ai gagné un combat et qu'il n'y a plus de gardes qui vont venir m'ennuyer. On a une rediff du combat. Donc depuis que je suis entré dans la pièce ici et que j'avais les gardes en haut qui étaient en train d'arriver. Là j'avais déverrouillé, j'avais déverrouillé, je m'étais éloigné parce que j'avais mal cliqué. Les ennemis étaient arrivés et je les ai shootés. Maintenant on va recharger et il n'y a plus de combat à nouveau. Donc on doit continuer à chercher Muller. Ah et par contre là il y a des méchants qui sont arrivés. On va recharger tant que je peux. On va se cacher par ici. On va recharger tant qu'on peut. Alors là vous voyez les drones sont avec moi maintenant. Ils vont combattre les gens, les gardes qui sont légitimes. Ce qui est plutôt cool. Ça a l'air de les occuper pas mal. Voilà. On va me rediffuser encore une fois le combat. Je ne sais pas si on peut le passer. Je n'ai pas l'impression. Alors ce Muller où il est ? Ça va. Donc niveau temps je suis à fond. Je ne me suis pas encore fait toucher. Il est peut-être là. Donc il faut bien tourner pour trouver. C'est un peu perdu. On se perd un peu en fait à force. Parce qu'à force de tourner la caméra comme ça on ne sait plus trop où on est. Donc ici il n'y a rien. Donc on va avoir plein de missions. Trouver des gens. Tuer des gens. Les draguer parfois. Pour les interroger. On peut avoir également des bombes à trouver. Sur certains lieux. Pour les désactiver. On peut avoir des... Des... Ah ça y est la fête est là. Talk to him. Donc il va être là. On peut avoir également des éléments à trouver dans des poubelles. Qui ont été cachés par d'autres agents. Donc là. Voilà il est juste ici. Il a l'air un peu mort. Oh bah mince il est mort. Ah c'est la première fois qu'il est mort dans cette mission. Mince. Eh bien je n'ai aucune idée de ce que je suis censé faire du coup. Parce que d'habitude ce personnage n'est pas mort ici. Bon. Du coup je me retrouve dans une situation un peu gênante. Je ne sais pas spécialement. Normalement j'aurais pu lui parler. On aurait une discussion. Comme avec le garde tout à l'heure. À choix multiples. Et puis on aurait pu essayer de le draguer. C'était l'objectif pour obtenir des informations. Et des aveux de sa part. En finissant par lui faire peur. Avoir les informations. Et ensuite on retourne juste à la voiture. Où on a démarré la partie. Éventuellement il y a des gardes qui apparaissent. Et qu'on tue. Et on enchaîne avec une autre mission. Depuis la carte qu'on voyait tout à l'heure. Et on utilise l'argent. Avec un système de points en fait. Quand on a terminé la mission. Qui nous permet d'acheter. Soit de nouveaux emplacements d'armes. Soit de nouvelles armes. Pour switcher de l'une à l'autre. Soit de nouveaux pouvoirs. Liés au temps. Donc All Wars Must Fall. Il coûte une quinzaine d'euros. Il est compatible avec Windows. Mac et Linux. Et il est sympathique. Pour l'instant il est en accès anticipé. Donc il faut voir un peu ce qu'il va donner. Les environnements sont très particuliers. Très sombres. Pour l'instant j'ai toujours eu que des missions. Qui se trouvaient à l'intérieur du club. Je ne sais pas si ça va un petit peu changer. J'espère. Parce que c'est vrai que c'est un peu toujours pareil. On a tendance un peu à se perdre. Donc une petite carte ça ne sera peut-être pas trop. Je trouve. Et sinon c'est plutôt sympa. Il faut voir un petit peu ce que ça va donner à l'avenir. Ce n'est pas foufou. Mais ça se laisse bien jouer. Pour l'instant. Mais je pense qu'il faut quand même mieux attendre un petit peu. Que le jeu soit terminé. Pour de bon. Pour être sûr de ce qu'il pourra proposer. Du coup je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des papouilles. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501